Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un point lecture, mais ne m'enveuillez pas trop si je tousse, ou si ma voix part en live aussi, j'arrive pas forcément à me remettre de ce problème vocal, et en plus, j'ai pataugé dans la neige vendredi matin pour aller bosser, donc voilà, ça a pas aidé. Bref, donc je vais vous parler des 4 romans, les 4 et uniques romans que j'ai lus au mois d'octobre. Oui, mieux vaut tard que jamais, c'est pour ça que je me dis, c'est pas grave, t'as pas beaucoup de voix, mais on va quand même le faire. Donc on va commencer tout de suite, je vous mettrai le visuel ici, puisque c'est un audiobook, c'est Les Jumeaux de Piolynque, pardon, de Sandrine Détombe, que j'ai écouté il y a maintenant, c'était au début du mois d'octobre. C'est une excellente lecture que j'ai faite, je vous en ai parlé rapidement dans un vlog, mais j'ai vraiment envie d'insister sur ce bouquin, parce que pour les amateurs de thriller, je pense qu'il sort un petit peu des sentiers battus. Donc en fait, Piolynque est une ville du sud, près d'Orange, c'est vraiment un petit bled, genre où tout le monde se connaît. Et l'histoire se passe à notre époque, mais en fait, elle fait écho à un enlèvement de jumeaux, plus de 20 ans auparavant, des gamins qui avaient une dizaine d'années, en fait, et qui ont disparu du jour au lendemain. Et là, la petite fille de ces jumeaux a été retrouvée morte peu de temps après. Et là, en fait, une autre petite fille, donc de notre époque maintenant, pas dans les années 80, a été enlevée dans la même école, dans des circonstances un peu similaires. Et du coup, le père des jumeaux qui forcément avait déjà été parmi les suspects, même s'il en a été écarté, est perturbé et puis à nouveau interrogé par la police. Donc on va suivre l'inspecteur principal qui a été l'élève de l'inspecteur qui a suivi ce cas des années auparavant. Et Jean, l'inspecteur qui est à la retraite maintenant, va essayer de l'aider, même s'il a toutes les compétences pour se débrouiller sur une affaire. Le fait est que les affaires sont intimement liées. Ils vont être aidés par une pédopsychiatre, puisqu'en fait, la gamine qui a disparu, on va dire dans les années 2018-19, revient. Mais elle a un comportement complètement étrange. Elle parle d'une solenne. C'était le prénom de la petite fille qui est décédée dans les années 80. Elle ne veut pas parler à ses parents. Elle s'enferme dans sa chambre. Et en fait, elle va se suicider en laissant une lettre très, très bizarre. Et la pédopsychiatre va essayer de les aider à comprendre les enjeux, parce qu'il y a d'autres enfants qui commencent à disparaître et qu'on n'a jamais retrouvé le deuxième jumeau. Donc, on ne sait pas s'il est mort ou vif. Et l'enquête va longtemps piétiner et mener un petit peu plus dans le sud. Enfin, voilà, elle va s'étaler un petit peu dans le sud-est français. Et on va suivre principalement ces deux ex-inspecteurs et inspecteurs actuellement. Et ce père de famille et d'autres personnes du village qui ont été touchées, parce que quand c'est un petit bled, tout le monde se connaît. Et ça va remuer les consciences. Et en fait, c'est en ça que je trouve que c'est original. C'est-à-dire que Sandrine Détombe, elle part dans les années 80, parce qu'on a beaucoup de témoignages de l'époque, puisque à un moment, les inspecteurs comprennent qu'il va falloir résoudre ce qui s'est passé dans les années 80 pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Et du coup, en fait, ils remuent les consciences, ça remue le père, ça remue d'autres personnes. L'ex-épouse du directeur de l'établissement qui est décédé quelques années auparavant. Pourquoi je dis l'ex-épouse ? Non, c'était son épouse, mais lui, il est décédé. Et en fait, il y a une grosse part psychologique dans ce bouquin, mais pas que. Il y a une part aussi vraiment psychiatrique. Alors, je le disais dans le vlog, je pense qu'effectivement, quand on s'attaque à des gamins, des enlèvements de gamins, etc., on se doute que ce n'est pas quelqu'un de très stable psychologiquement. Certes, tout crime démontre une instabilité psychologique, mais psychiatrique, peut-être pas toujours. un vol à l'étalage, pour moi, ça n'a pas la même définition qu'un meurtre. Donc, voilà. Du coup, on va suivre cette enquête. Et en fait, c'est horrible. Franchement, ce qui s'est passé est horrible. Mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer, et que moi-même, je n'aurais pas imaginé, non pas dans le contenu de l'horreur, c'est-à-dire que je n'aurais pas pensé que des cas psychiatriques comme ça pouvaient se présenter. Et ça ne m'a pas dégoûtée ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est glaçant. C'est glaçant. Je pense que c'est très rare. Mais néanmoins, ça existe. Et ça fait flipper. On se dit pourvu qu'il n'y en ait pas beaucoup dans une population. Néanmoins, voilà. Le fait est que c'est absolument réaliste, mais ça a été super bien romancé. J'ai beaucoup aimé le travail de recherche du cold case. Vraiment, le fait de réanimer un cas qui a plus de 20 ans. Et donc, tout ce qui n'a pas pu être fait à l'époque en test ADN, etc. Et qui n'est pas forcément possible. J'ai beaucoup aimé aussi ce qui se passe à notre époque. Et sérieusement, si vous aimez les thrillers et que vous avez envie de changer un petit peu de trame d'histoire en mêlant passé et un vraiment un thriller psychologique ou du moins avec des raisons psychiatriques, c'est vraiment celui qui vous faut. Il y a aussi tout un lien avec les jumeaux parce que ce n'est pas anodin le fait d'enlever des jumeaux. Il y a forcément un lien entre eux qui est assez indescriptible. Et du coup, voilà. Bref, c'est un thriller qui est extrêmement réussi. Et j'ai très envie de lire autre chose de Sandrine, des tombes. Donc, voilà. Ce que je peux vous en dire, après le reste serait spoilant. Mais vraiment, si vous êtes amateurs, les élus, c'est... Alors, on va passer à un tout autre style que j'ai plutôt lu quand on se rapprochait de Halloween. C'est Thorn Grove de Cécile Guillot publié chez Lynx Édition. C'est un livre que moi, j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titouamax du blog Summary's Books. Et on n'a pas forcément eu le même ressenti sur la fin. Même si je comprends le sien et que je suis d'accord sur ce qu'elle dit. Mais après, c'est les subjectivités qui parlent. Donc, qu'est-ce que Cécile Guillot a voulu nous dire dans ce roman ? Elle nous parle de deux sœurs, pas des jumelles cette fois. Madeleine et Meadow. Madeleine et Meadow, pardon. Qui ont respectivement 17 et 15 ans. En fait, il y a eu un... Ce qu'on peut appeler un drame familial, mais pas non plus... Enfin, un drame familial. Je ne sais pas juger. C'est-à-dire que la mère et les deux filles partent vivre chez la cousine de la mère parce que les parents viennent de se séparer. Madeleine a 17 ans et elle est très, très en colère contre son père, voire contre la terre entière et contre elle-même parce qu'elle ne supporte pas cette situation. Elle ne comprend pas qu'il ait trompé sa mère. Et elle est presque plus en colère que sa mère elle-même. Et Meadow, Meadow, c'est une enfant particulière. Je dis enfant parce qu'elle est adolescente. Elle a 15 ans. Elle rentre au lycée. Mais c'est une gamine qui a toujours eu un comportement très enfantin, parfois un peu bizarre, à jouer avec des... Enfin, à jouer. Non. À recueillir des animaux morts, non pas pour les torturer ou autres. Elle n'a pas un esprit de serial killer. Mais plutôt parce que c'est une gamine qui a énormément d'empathie et du coup qui ne supporte pas de voir un animal mort et qui du coup a envie de... S'il n'a pas une sépulture, de lui en créer une. Donc parfois elle peut le garder avec elle le temps de trouver l'endroit. Enfin, c'est un peu creepy quand même. Et donc ils arrivent à Thandgrove. Non, ce n'est pas Thandgrove. C'est un petit village aux Etats-Unis dans le Wisconsin. Petite ville. Et Thandgrove, en fait, c'est une maison abandonnée que repère tout de suite Madeleine. Et qui l'intrigue. Et en fait, elle va devoir faire un devoir sur l'histoire de la ville. Et elle a envie avec le... Avec un mec qui n'est pas très bien vu au lycée de parler de Thandgrove. Donc ils vont devoir y aller et Meadow va les suivre. Et voilà. Et ce manoir, cette maison, elle a toute une histoire. Notamment avec... Alors, c'est la magie, mais la magie plutôt amérindienne. Tout ce qui est de ce type de culte, en fait. Et voilà. Et en fait, donc au début, on a vraiment plus l'impression d'une histoire d'adolescent, de famille, de reconstruction de vie, de comment je vais faire dans ce lycée, de Meadow qui essaye de grandir, etc. Et puis à Halloween, il va se passer quelque chose de particulier à Thandgrove. Et ça va partir en live. Alors, je vous l'avais montré sur Insta, mais je vous le remontre ici. C'est un livre, en fait, que j'aime beaucoup parce que... Alors, il y a des chapitres qui sont très courts, donc ils se lisent très, très vite. Mais tout le travail éditorial a un sens. Et vous devez voir là, j'espère que... Non, peut-être pas. En fait, plus on avance, plus les ronces prennent de la place. C'est très symbolique et j'ai beaucoup aimé l'idée. C'est très bien fait. En fait, ça faisait un moment que je n'avais pas lu le livre de Cécile et j'ai trouvé qu'au niveau du style et même de l'intrigue. Waouh ! Waouh ! Vraiment, voilà. Je... J'étais contente de la retrouver dans complètement autre chose que... Des quatre, pardon, Traject Circus. Parce que... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, une maturité dans l'écriture qui est arrivée et j'ai adoré. Et déjà, ça, pour moi, c'était un point positif. Après, au niveau de la fin, en fait, ce qui a déplu à Marilyn, c'est que l'ambiance monte vraiment petit à petit, mais vraiment, et ça, c'est super bien fait. Par contre, elle a trouvé que ça retombait trop vite et que la fin arrivait trop vite. Et c'est vrai. C'est vrai, la fin arrive trop vite suivant ce qu'on attend du livre. Si on attend que l'angoisse monte, 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 comme par exemple, je pourrais vous en parler dans le signal le mois prochain, enfin, le mois prochain, en fait, dans quelques jours, mais bon, pour le prochain point lecture, eh bien, on n'est pas dans le même style. L'angoisse, elle ne monte pas longtemps. Par contre, j'ai adoré l'idée de la fin et je l'ai trouvée belle, en fait. Belle, triste, enfin, tout ce que vous voulez. Mais du coup, je me suis dit, tant pis pour l'angoisse, je m'en fous, en fait. J'ai vraiment aimé l'idée. L'idée et la façon dont ça a été fait. Même si, oui, ça aurait pu durer plus longtemps, mais du coup, je me demande si l'ambiance n'aurait pas pris le pas sur le contenu. Et je ne sais pas si j'aurais apprécié pour les mêmes raisons. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. En tout cas, moi, c'est une lecture que je vous conseille vraiment. Je l'ai vu beaucoup tourner, donc je sais qu'il y en a plein qui l'ont lu. Si vous ne l'avez pas fait et que vous aimez lire ce genre de livre à Noël, bah, allez-y. Sinon, vous pouvez vous le garder aussi pour Halloween l'année prochaine. Mais bon, on sait qu'il en sort régulièrement. Pareil, Soundgrove, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Je vous parle maintenant de Haïe de Betty Piccioli, Amie imaginaire chez Castelmore. Alors, malheureusement, je l'ai lu en petit bout parce que j'avais beaucoup de livres en même temps au moment où je l'ai commencé et ça faisait très longtemps. Ça fait un moment que je l'ai haï, je crois qu'à sa sortie et ça fait un moment que je voulais le lire et je suis très contente de l'avoir fait. Même si j'aurais voulu le lire plus vite parce qu'il est court et il fait 250 pages. donc il se lit très vite. En fait, on va suivre Emma, non, Elena. Pourquoi je vais l'appeler Emma ? Elena qui a 12 ans et son dandy de lion, John, qui est son amie imaginaire. C'est-à-dire que dans ce livre, dans ce roman, il y a toute une vague d'enfants dans les sept dernières années, sept, huit dernières années qui se sont inventés des amis imaginaires mais qui ont pris vie. Donc certains ont un homme invisible, certains ont inventé des gens hyper intelligents, d'autres des savants un peu fous. Enfin, tout type, ça peut être un animal, ça peut être des humains, bref. Et donc, ils vivent avec eux en général dans les familles. Par contre, certains, du coup, ça ne s'est pas bien passé avec les familles, ça ne s'est pas bien passé avec l'enfant. Ils essayent de vivre en autonomie, ils se sentent un peu rejetés donc ça peut être compliqué. Et ils travaillent. Du coup, suivant comment ils sont acceptés, il y en a qui font aussi de la contrebande et d'autres trucs, mais ils ont une vraie reconnaissance et il y a même la ZAE qui est le centre, en fait, de gestion des amis imaginaires. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, d'un coup, les amis imaginaires de la toute dernière vague créée vont voir leurs enfants disparaître. Pas les amis imaginaires, mais les enfants disparaissent. Et en fait, John, il est super inquiet parce que la vague d'après a disparu aussi et il sait que dans peu de temps, c'est pour Elena et il ne veut pas voir disparaître Darling. Il l'appelle comme ça. Donc, il va faire tout un espèce de trip, ce n'est pas un road trip, tout un voyage qui va le mener jusqu'à New York pour sauver sa petite Elena. Et du coup, il y a plein d'aventures. Il y a plein d'aventures pour comprendre ce qui se passe, d'où ça vient, qui a fait ça. Évidemment, il y a un côté un peu enquête. Darling, du coup, elle perd John, elle ne comprend pas bien pourquoi il est... Enfin, elle comprend pourquoi elle est partie, mais elle lui en veut et elle va essayer de le retrouver donc on l'y suit. Et franchement, on passe un super bon moment avec ce livre. C'est jeunesse mais en même temps, ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est qu'on ne parle pas assez des amis imaginaires en littérature, film un peu plus, mais ce n'est pas non plus... Enfin, voilà. Ouais, j'ai envie de dire un peu Peter Pan mais c'est encore différent. Ce n'est pas un thème qui est souvent abordé alors que pourtant, on sait que les enfants en ont beaucoup et là, j'ai trouvé que l'idée était adorable de les voir aller à l'école avec eux. Je me suis retrouvée enfant en fait avec toute mon imagination de l'époque et j'ai bien aimé. Et puis, l'histoire est bien menée, il y a une jolie idée de ce qui a pu se passer. les rebondissements sont absolument top et crédibles et comme je vous disais, ça se lit en plus super vite. On alterne le point de vue de John et le point de vue d'Helena et du coup, forcément, on n'est pas toujours en phase parce qu'ils ne ressentent pas forcément la même chose mais c'est très vivant et du coup, ça se lit tout seul. Moi, je trouve que par exemple, pour la période de Noël, c'est un roman doudou. Voilà, c'est ce genre de roman qui fait du bien parce que c'est positif, c'est une histoire d'adolescents, de jeunes adolescents avec un lion extraordinaire qui prend de la place et puis d'autres amis imaginaires qui peuvent prendre plein de tournures différentes et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas suivi si Betty Pitcholi avait sorti autre chose ou si prochainement elle le ferait. Je le lui souhaite parce que j'ai vraiment envie de lire autre chose d'elle et de toute façon, je vais vous conseiller presque tous les livres que j'ai lus mais haï, vraiment, je vous le conseille. Pour vos enfants, pour vous, c'est un super moment de lecture. Et enfin, on termine sur ma déception. Water Witch de Alex Bell publié au Chat Noir alors, avec une couve franchement magnifique. il y a un très très beau travail à ce niveau-là mais néanmoins, j'ai été vraiment déçue par la tournure que les événements ont pris. Alors, qu'est-ce que Water Witch ? En fait, on suit au départ, et je pensais que ce serait l'héroïne mais pas du tout. On suit, là, c'est là, Emma. On suit Emma qui a eu un accident lorsqu'elle était enfant au Water Witch. Le Water Witch qui est une auberge en Angleterre, en Cornwall. Oui, c'est ça, en Cornwall. et depuis, elle est en fauteuil. Elle est en fauteuil et donc, elle a un chien qui l'aide pour beaucoup de choses et au début, on la suit parce que sa grand-mère qui est restée près de, dans la ville en fait où se trouve le Water Witch vient de rentrer en maison de retraite pardon, elle n'est vraiment pas en forme mais comme l'accident de leur fille s'est passé dans cette auberge que la grand-mère tenait, les parents ne veulent pas aller lui rendre visite. Du coup, Emma, elle y va toute seule avec son chien en voiture malgré son handicap donc sa voiture qui est adaptée et elle va retrouver là-bas un ami d'enfance et sa petite-sœur et sa grand-mère et en fait, sa grand-mère lui dit surtout tu ne retournes pas au Water Witch sauf que cette amie d'enfance et sa petite-sœur sont des gamins qui ont été maltraités par la vie ils ont perdu leur mère ils ont un père violent donc ils se sont réfugiés au Water Witch lui, il a 17 ans et il bosse pour que sa sœur elle puisse manger elle, elle a été pas mal traumatisée par ce qu'elle a vécu et elle passe ses journées au Water Witch et en fait, ce qui était hyper intéressant dans l'idée de départ d'Alex Bell c'est que on est dans une histoire d'auberge hantée en plein milieu d'une ville pas à l'écart ou quoi que ce soit avec une histoire de bois réutilisé pour construire l'auberge et donc un marin qui a été maudit par une sorcière et ça la piraterie et tout qui se rajoute je trouvais ça super original sauf qu'il y a eu plusieurs choses d'une Emma on la voit très très peu en fait pour moi c'était un peu le prétexte mais alors pourquoi lui donner autant d'importance dans les premières pages il y a beaucoup beaucoup de pages pour décrire son handicap etc et honnêtement pourquoi pas mais sur un bouquin de 200 et quelques pages ça en mange beaucoup et finalement on la voit plus on suit ce frère et cette sœur et elle intervient parfois et lui franchement je me suis beaucoup attachée à ce frère est-ce que je vais retrouver son prénom Jem lui je me suis beaucoup attachée à lui parce qu'il donne tout pour sa sœur quoi et pour essayer de les sauver mais donc la première chose c'est l'absence d'Emma parce que ce personnage avait l'air intéressant la deuxième chose c'est que en fait c'est montagne russe pardon c'est montagne russe dans le sens où pardon dans le sens où il y a des moments où on se dit oh là là ah et puis là ça revient l'histoire devient intéressante et puis ça retombe puis ça remonte etc et en fait il est question de magie de sorcellerie de d'esprit qui hante il y a des bonnes idées mais encore une fois alors là par contre la fin la fin je suis désolée elle est pas allée trop vite non c'est même pas ça c'est juste que ce que l'autrice propose une fin ouverte moi ça me dérange pas mais dans ce cas là il faut que l'ouverture qui est une ouverture qui est censée faire un peu flipper bah elle soit flippante et à aucun moment ça a fonctionné avec moi donc je l'ai lu en lecture commune sur le groupe que je que je co-administre sur Facebook donc challengez-vous en LC et franchement on a toutes eu le même ressenti à une personne près je crois et on était près d'une dizaine à le lire donc c'est vraiment dommage moi qui suis vraiment fan du chat noir là pour le coup j'ai été déçue ouais j'ai été déçue je pense que j'en ai d'autres d'Alex Bell que je lirai je pense que la traduction ne sert pas ne sert pas du coup le récit donc à voir avec en muret et d'autres voilà donc du coup je vous laisse vous faire votre avis c'est pas non plus ça se lit très bien honnêtement ça se lit très bien vite aussi parce que c'est court il n'y a pas d'illustration de quoi mais c'est quand même voilà c'est des alternances de point de vue et voilà je vous laisse faire votre avis si déjà la couverture et le résumé vous tentent peut-être que vous allez aimer plus que moi et voilà donc le point lecture est terminé j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez pu peut-être trouver des lectures avant qu'on soit trop près de Noël mais je doute parce que le temps que je plode etc ce sera décembre pas loin du coup si vous avez lu certains de ces romans qui sont pas très anciens mais bon enfin si je joue le mot de plurinxie mais pour trois qui sont pas trop anciens n'hésitez pas à m'en faire part j'espère que j'en lirai plus en novembre c'est pas bien parti mais bon essayez quand même et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de très très belles lectures à bientôt et je vous souhaite